Musique Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième chapitre déjà. Oui, effectivement, huitième chapitre du rapport Boivin. Mon nom est Françoise Boivin, ça me fait plaisir de passer cette prochaine demi-heure en votre compagnie. Merci d'être là et de nous écouter, téléspectateurs de la TVC Basse-Lièvre et de ma TV. Plusieurs choses au menu aujourd'hui. Encore une fois, une semaine remplie d'actualités. Je répète, on enregistre en après-midi le jeudi. Alors, prenez ça, s'il se passe de quoi vendredi, puis j'en ai pas parlé le jeudi, pas une grosse surprise. La 50 a fait beaucoup jaser cette semaine pour différentes raisons. Ça fait bien des hums, là. Je commence à parler comme Justin Trudeau. Non, non, c'est une blague plate. Oui, voilà. Dans le dossier de la 50, il y a eu l'accident, vous en avez entendu parler, la voiture qui a dévié de sa voie, qui est allée percuter une autre voiture. Et à chaque fois que des événements comme ça se passent, se déroulent, ça ramène vraiment à l'avant-scène la question de la sécurité de cette fameuse autoroute 50. Évidemment, je ne parle pas du tronçon vers le centre-ville de Gatineau, mais plutôt vers Montréal. Cette fameuse autoroute 50 que les gens de la région savent qu'on a attendu pendant si longtemps pour la voir aboutir il n'y a quand même pas de cela bien des années. Et dans cette forme un peu particulière d'autoroute, entre guillemets, il y a un débat à savoir si c'en est une ou si ça n'en est pas, parce qu'elle n'a qu'une seule voie de chaque côté. Donc, très différent, par exemple, de l'autoroute 40, de la 417 qu'on était habitué à prendre pour se rendre vers Montréal. Rappelons-nous, et j'aime ça le souligner, ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes dossiers qui, quand vous voulez me faire enrager, parlez-moi de la 50, ça a pris tellement, tellement de temps, mais comme à peu près tout ce qui se fait dans cette région. Et je dis ça, pas de façon négative, mais d'une façon très réaliste, c'est exactement ce qui se produit. Et de voir comment est-ce que ça a changé quand on se dit la quatrième plus grande ville, en parlant de Gatineau, de toute la province de Québec. Il y a un problème en quelque part quand on a de la misère à avoir ce type d'infrastructure. Je me rappelle, à l'époque, avant l'ouverture et le fait de compléter la 50, il y avait des débats qui faisaient rage. Certains disaient que c'était pas nécessaire. Plutôt les gens qui voulaient faire développer du côté de Hull et de Elmer, le boulevard des Elmettières, et ainsi de suite, voulaient avoir l'argent de leur bord, donc souvent disaient « c'est pas nécessaire, il n'y a personne, avec la 148, c'est bon en masse ». Et puis, finalement, on a abouti avec cette autoroute à deux voies. À chaque fois, ça interpelle le ministre des Transports. Dans ce cas-ci, c'est M. Lessard, Laurent Lessard. On a aussi le député de La Place, dans le coin, ici, Buckingham, Masson-Angers, ceux qui sont à notre écoute sur TVC, Baselier, vous le savez, c'est le député provincial. Il a laissé sous-entendre cette semaine qu'il est aussi le président de la Commission des Transports. Et il a laissé sous-entendre que peut-être qu'il faudrait commencer à repenser à l'idée d'avoir une… Iraka, une… comment je l'ai appelée? C'est mon TVCino qui me parle dans l'oreille. Je ne sais pas si je l'ai changé de nom. OK, mais c'est ça, le député de La Place, parce que j'y venais, j'avais une longue parenthèse avant. « TVCino et moi, on s'amuse à se parler comme ça. Alors, surprenez-vous pas. Je ne me parle pas tout seul. Je parle à quelqu'un dans mon oreille. » Et Alexandre Iraka, qui se trouve être le député du coin, mais aussi président de la Commission des Transports, a fait valoir que ce serait peut-être le temps de commencer à penser à avoir une autoroute à quatre voies, l'agrandir, penser à tout le moins à des mesures de sécurité. On parle de mettre peut-être la lumière, parce que c'est très, très sombre, cette autoroute-là. Le jour, peut-être moins problématique, malgré qu'il y a quand même certains problèmes. Mais le soir, surtout, à la grande noirceur, ça peut être assez dangereux, certains tronçons. Il y en a qui parlent de mettre peut-être un morceau de béton en plein centre qui séparerait les deux voies, qui éviterait justement quelqu'un qui s'endort ou qui est en état d'ébriété, traverse la ligne du centre et s'en a hypercuté une autre voiture remplie de personnes innocentes, puis qui voient leur vie se terminer à cause de cette autoroute. Il faut se rappeler, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais quand le caucus libéral provincial s'était rendu dans l'Outaouais pour préparer la rentrée parlementaire tout récemment, ça ne fait quand même pas si longtemps de ça, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avait parlé avec, entre autres, Michel Lapointe, qui est l'animateur du matin à la radio, où je fais des commentaires du lundi au vendredi. Puis, je me rappelle, parce que je le répète souvent, et je me fais un plaisir de le répéter, pour ne pas que les politiciens oublient les paroles qu'ils ont prononcées, mais le premier ministre, Philippe Couillard, a une question concernant la 50, avait dit, lui, l'argument de sécurité, c'est l'argument qui le rejoint le plus. Alors, c'était des choses, des données à revoir. Il y a le ministère des Transports du Québec qui fait beaucoup d'analyses, d'études, qui regarde, parce qu'on avait prévu un certain débit, un certain flot sur l'autoroute 50, puis on était pour faire certaines vérifications quand elle a été planifiée à deux voies seulement. Beaucoup de gens disaient que ça serait suffisant pour le cours et le moyen terme. Ça ne fait quand même pas si longtemps que ça, parce que plusieurs tronçons qui n'ont été ouverts qu'en 2012, par exemple, bien, on voit déjà des augmentations de débit. Entre autres, si on prend juste du chemin d'OET jusqu'à Turceau, on parle de 5 000 voitures de plus par jour, selon les chiffres du ministère des Transports. Et si on continue jusqu'à Facette, on parle de 3 000 voitures additionnelles par jour. C'est quand même du monde, ça, sur une autoroute. Alors, j'ai toujours trouvé régrettable qu'on ne l'avait pas à quatre voies, mais ça ne sert à rien de s'épancher sur le passé. Alors, j'espère qu'on va regarder ça sérieusement, qu'on n'attendra pas une autre mort pour au moins améliorer certains tronçons au niveau de la visibilité et de tenter de prendre des mesures qui pourraient sauver des vies. Je pense que ça devrait être la priorité numéro un d'un gouvernement. Cette semaine, on a aussi beaucoup jasé une espèce de petite bombe réseau social, Facebook. On a vu une photo circuler. Si vous ne l'avez pas vue, vous l'avez vue dans le journal le lendemain, où vous en avez entendu parler dans les différents médias. et c'est la fameuse chambre 608 qui est rendue qu'elle a une vie par elle-même. Elle a sa presque propre personnalité. La chambre 608 de l'hôpital du secteur Hall, l'hôpital qui fait partie du CISO. J'aime bien prononcer bien des S parce qu'elle en a plusieurs dans son acronyme. Alors, le 608 de l'hôpital de Hall, comme je vais l'appeler, absolument épouvantable. Les photos, là, puis c'est quelqu'un qui a mis ça sur Facebook pour dire, regardez, une personne qui était parente avec eux, qui était dans la chambre en question, il n'en venait tout simplement pas. Des morceaux de peinture arrachés, ça avait de l'air délabré. Puis, tu sais, je ne sais pas moi, mais santé, hôpital, pour moi, rime avec propreté. Ça devrait, ça devrait, en tout cas, s'assurer que tout est propre, qu'il n'y a pas de contamination. On ne s'en va pas à l'hôpital pour tomber malade avec des virus qui circulent parce que ce n'est pas propre ou c'est délabré ou c'est peu importe. Et c'est un peu ce qui est ressorti. Ce qui m'a fait beaucoup réagir, et peut-être vous aussi cette semaine, c'est le fait que les hauts dirigeants de l'hôpital ont eu l'air de tomber des nus. Et moi, ce qui me fait tomber en bas de ma chaise, c'est que des hauts dirigeants d'un hôpital tombent des nus. En voyant cette photo-là, s'il y en a qui devraient être au courant, ça n'arrive pas du jour au lendemain des histoires comme ça. Il n'y a pas quelqu'un la veille qui s'est évertue à écoyer la peinture, puis elle rende ça super dégueulasse. Et c'est sûrement pas la seule chambre non plus, puis c'est peut-être pas le seul hôpital où il y a ce genre de situation-ci. Alors, quelque part, ça veut dire qu'il y en a qui ne font pas de contrôle de qualité. Ça veut dire, moi, je me rappelle dans le temps, je comptais ça cette semaine à radio, j'ai fait du ménage pour payer mes études universitaires avant de devenir avocate, puis je travaillais à l'hôpital Montfort à faire du ménage, et on avait et une bosse au niveau de la compagnie d'entretien, et une bosse d'hôpital qui faisait le tour constant de toute la place pour s'assurer que le service qu'on devait rendre était fait et était bien fait. Alors, est-ce qu'on a ce genre de suivi-là? Est-ce que notre administration, qui a un gros building sur la Gap, dans le centre-ville du secteur Gatineau, près de la Maison de la culture, on sait qu'il y a beaucoup de bureaux d'administration, est-ce que ces gens-là sont sortis des lieux où on donne les soins de santé aux patients, aux clients, du réseau de santé, parce qu'ils l'auront ou pas, c'est nous qui le payons, c'est pas le gouvernement qui paye pour ça, c'est nous avec nos taxes qui payons pour ça, et c'est le genre de services qu'on reçoit. Décevant, ils ont beau me dire qu'ils vont mettre des lignes de dénonciation pour dire si vous voyez des choses comme ça, appelez. Il me semble que j'attendrai pas qu'un client, un patient, un membre de la famille, un visiteur, me souligne que c'est sale, que ça a l'air cochon, que c'est pas propre, que c'est peut-être même dangereux pour la santé, parce que dans la malpropreté et dans les cochonneries, il peut circuler toutes sortes de virus. Alors, j'espère qu'on va faire plus que ça, j'espère que c'est un exemple que vous pouvez pas baisser vos gardes, vous pouvez pas attendre ces lignes de dénonciation-là, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui s'appellent Facebook, Twitter, et qui s'appellent Instagram, puis je pourrais en faire une liste pour 30 minutes, et où l'information circule. Alors, si on fait pas notre travail, puis qu'on s'assure pas de vraiment vérifier la qualité du service qu'on offre, bien, ça donne des situations comme ça, puis ça fait passer de très, très mauvais quart d'heure médiatiques à nos dirigeants de ces institutions publiques. Une autre nouvelle qui a aussi fait beaucoup jaser, vous vous rappellerez, il y avait eu cette résidence, j'oublie son nom, l'Île-Verte en tout cas, où on a vu des personnes âgées périr, il y a eu un gros feu, et on s'est rendu compte, après, il y a eu une enquête du coroner, puis c'était d'ailleurs la dernière enquête du coroner Cyril Delage, qui est une institution au Québec, qui est décédée depuis, et c'était son dernier rapport, et dans ses conclusions, il le disait, il faut que le gouvernement s'implique dans la question de la sécurité, de la protection des personnes âgées qui demeurent en résidence. Puis on parle pas juste des CHSLD, donc dans le réseau public, mais aussi des règles de sécurité dans le réseau privé. Si les municipalités peuvent forcer les propriétaires de maisons, de condos, à mettre toutes sortes de mesures de sécurité qui coûtent souvent un bras, pour toutes sortes de règles auxquelles ils pensent, bien qu'ils me disent pas qu'on peut pas faire la même chose dans les résidences pour personnes âgées. Et à l'époque du feu, où on a vu une trentaine de personnes périr, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en pratique les conclusions du rapport de l'âge, et je me rappelle encore du ministre Barrette qui était sorti, puis oui, on va s'occuper de ça. On va mettre, on a parlé de gicleurs, de mettre plus de surveillance, parce que souvent, il n'y a qu'une personne pour surveiller, je sais pas combien de résidents, et de là, court la difficulté. S'il y a une urgence qui survient comme un feu, c'est pas évident de sortir tout ce beau monde-là avec une seule personne. Donc, il y avait toutes sortes de règles qui devaient être mises en place. Et ce qu'on apprend cette semaine, c'est que le ministre Barrette dit, bien, on va probablement reculer, on n'a pas l'argent, ces compagnies-là n'ont pas d'argent, je sais pas pourquoi, quand tu charges 2500$ par mois pour un aîné qui ne demande pas grand-chose. En tout cas, ça me déçoit, ça me déçoit. Encore une fois, c'est l'argent qui va faire que la prévention, la sécurité, les beaux principes, on s'en fout. C'est le temps de faire une pause déjà, mon Dieu, que le temps file. On revient tout de suite au retour de la pause. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitaient à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Il y a une énergie dans la région. Rebienvenue à l'émission Le Rapport Boivin, huitième chapitre. Quand je parle d'énergie dans la région, je ne sais pas si vous le sentez. Aujourd'hui, je le dis, pendant que nous, on enregistre, il y a la visite d'un personnage, mais super important. En tout cas, on a l'impression que c'est quasiment un des princes d'Angleterre qui est en visite chez nous sur le territoire de l'Outaouais, dans Gatineau. Mais non, c'est le maire très coloré de Québec, Régis Labeaume. Régis Labeaume, qui ne fait pas d'endantelles, qui est plus grand que nature, un peu comme Denis Coderre à Montréal. Bien souvent, moi, j'entends ça sur la rue, dans les restos, en tout cas les cafés. Les gens me disent, « Ah, mon Dieu, Françoise! » C'est ça qu'on aimerait avoir, un maire comme Régis Labeaume puis Denis Coderre. Faites attention, des fois, à ce que vous rêveriez d'avoir. On n'est pas toujours... Des fois, ça peut être pire qu'en tout cas. Mais ceci étant dit, Régis Labeaume est en ville, pourquoi? D'une part, pour venir rencontrer la gang du parti du maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jabin, Action Gatineau, parce qu'ils ont un cocktail de financement, jeudi le 17 novembre, et il va venir leur parler de différentes choses. Et il y a bien des gens qui se sont posés la question. Qu'est-ce que Régis Labeaume faisait, comme maire de Québec, à venir participer à un cocktail de financement pour Action Gatineau, le parti du maire de Gatineau actuel? Est-ce qu'il s'impliquait dans la campagne électorale? Enfin, bref. Et quand je dis qu'on a déroulé le tapis rouge, il y avait toutes sortes de rencontres dans le ligné. Ils venaient parler beaucoup de l'entrepreneuriat, puis comment jumeler le côté économique d'une ville qui est quand même comme Québec, qui est collée sur l'Assemblée nationale, donc qui est perçue qu'il y a une ville avec un fort pourcentage de fonctionnaires. La fonction publique provinciale, celle de Québec, est pas mal toute là-bas. Alors que nous, on a beaucoup de la fonction publique fédérale. Il y a beaucoup de similitudes. On n'est pas le vieux Québec, mais on a quand même des beaux paysages. On a une belle région ici en Outaouais. Et on a peut-être quelques petites choses enviées à Québec, mais on peut être fiers de notre région. Mais tout ça pour dire que le maire Labeaume, qui a réussi à donner un nouveau souffle avec son background comme homme d'affaires, il a donné ce souffle, cette mentalité, ce côté un petit peu plus vibrant de grosse activité économique dans son coin, il faut dire qu'il reçoit quand même aussi beaucoup, beaucoup de subventions du gouvernement provincial. Ça fait que, tu sais, ils ne me feront pas broyer. Des fois, quand on se compare, il faut comparer des pommes avec des pommes. Quand tu te fais payer une grosse partie de ton aréna, puis les Nordiques ne sont même pas arrivés en ville, puis ne sont pas à veille d'arriver non plus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pouvoir du côté de Québec. Mais c'est quand même bon ici. Ça va être intéressant de voir comment ça va s'inscrire dans la campagne électorale municipale de Gatineau. Mais aujourd'hui, jeudi, pendant que le maire Labeaume est en ville, donnait des entrevues, j'ai eu le loisir de l'écouter à l'émission de mon collègue à Cogéco, 147, Rocholette, et il ne s'en est pas caché, mais comme pas du tout, il aime notre maire. Et j'entends déjà ceux qui l'aiment moins, notre maire, ça va gueuler pas à peu près. Un qui doit être très heureux de ça, c'est Maxime Pedneau-Jobin, parce qu'en gros, le maire Labeaume, il a donné sa bénédiction totale, comme si on avait besoin d'avoir la bénédiction du maire de Québec, mais en tout cas, ça, ça serait une autre histoire, en disant, écoutez, le monde, on a besoin de Maxime parce que c'est un gars intelligent, puis des gens intelligents, c'est pas tout le temps des gens intelligents qui sont aux commandes des différentes municipalités du Québec. J'aimerais ça qu'il y ait poussé un petit peu plus pour nous dire qui est-ce qu'il considère pas intelligent. Ça aurait pu être intéressant, mais en tout cas, ceux qui doivent être déçus, c'est ceux qui sont peut-être des prétendants à la couronne de Maxime Pedneau-Jobin, mais à suivre. Et c'est aussi exprimé sur un dossier extrêmement important dans la région qui fait beaucoup, qui entraîne beaucoup de discussions, ce sont les fameuses tours Brigilles de 55 étages. Et lui, c'était clair, et on le sait que le maire, Maxime Pedneau-Jobin, est très réticent à donner son accord et l'accord du conseil municipal au promoteur Brigilles de construire ces tours-là sur la rue Laurier, dans le coin du musée de l'Histoire, je l'appelle encore le musée des civilisations, parce que tout ce que les conservateurs ont fait, j'ai des réticences à les écouter, mais enfin, bref. Et dans ce contexte-là, le maire Labeaume est venu mettre un peu son grain de sel dans toute cette histoire en disant qu'il n'accepterait jamais ça à Québec, d'aller mettre dans le vieux Québec, dans un endroit patrimonial, des tours de cette nature. Ça serait une levée de bouclier des résidents, ça ne serait jamais accepté. Alors, c'est un peu une forme de bénédiction, ça a dû, en tout cas, mettre beaucoup de baumes, pour ne pas faire de jeu de mots plates, sur le cœur de notre maire à nous, qui s'est faite un peu barouettée par les gens de la Chambre de commerce et de d'autres endroits au niveau économique, les entrepreneurs et autres, et ses adversaires politiques qui disent tous et chacun que c'est probablement le plus beau projet de la Terre. Ce que le maire Labeaume disait, c'est un peu ce que Maxime Pedneau-Jobin dit aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien contre le fait de les construire, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les taxes municipales, ça entraîne un influx de personnes dans le centre-ville, ça peut être une façon de le dynamiser, ce centre-ville-là, mais ce n'est pas l'endroit qui devrait être privilégié, mais de le reculer un peu, un peu ce qu'ils ont fait à Québec, avec des projets similaires, où ils les ont mis plutôt du côté de Sainte-Foy, plutôt que de les mettre dans le Vieux-Québec. En tout cas, ça doit être une bonne journée pour le maire de Gatineau, puis ayant fait de la politique moi-même, je peux vous dire qu'on en a besoin de ces journées-là, et ça va se cumulminer par le fameux cocktail de financement du Parti Action Gatineau. Alors, ça sera certainement des choses à suivre. Attendez-vous, vu qu'on entre, on est dans le dernier droit, la dernière année avant l'élection prévue en novembre 2017, pendant l'année du 150e du Canada. Alors, des dossiers politiques, des accusations, des candidats qui vont se survenir comme ça, on va en avoir plein les bras. Peut-être qu'on aura la visite de Denis Coderre pour venir aussi appuyer son bon ami Maxime. On verra. Mais disons que c'était un début avec le maire Labonde. Un parti qui a dû trouver le temps long, par contre, c'était le Parti libéral du Québec. On avait parlé un petit peu, très brièvement, la semaine dernière. En fin de semaine passée, c'était le Congrès ou un Conseil général, si je peux l'exprimer ainsi. Et la CAQ, la Coalition à venir Québec, de François Legault, avait fait quelque chose. Vous allez me dire, moi, je trouve ça très stratégique. C'est un peu « bitch », passez-moi l'expression. Ils ont fait faire un sondage sur la corruption, la perception de nous Québécois concernant la corruption politique au Québec. Et ça a été fait par une firme très respectable, très réputée, la firme Léger Marketing, vous la connaissez tous. Et il est ressorti de ce sondage-là, qui est un sondage de perception, que les citoyens du Québec, les résidents du Québec, à grande majorité, perçoivent que la corruption en politique provinciale, en politique québécoise, est surtout l'apanage du Parti libéral du Québec. On peut dire que ce n'est pas scientifique, on peut dire ce qu'on voudra, mais encore une fois, en ayant fait de la politique, les apparences, les perceptions font parfois beaucoup plus mal que la réalité. Ce que ça m'indique, moi, ce que ça devrait indiquer au Parti libéral du Québec, qu'il y a passé une fin de semaine, surtout qu'il y avait eu ce fameux rapport qui disait que le parti se déconnectait de son membership, il y avait de moins en moins de membres, le financement était moins élevé, que la différence, l'espèce de fossé qui séparait le bureau du premier ministre avec sa base militante, et même ses députés s'agrandissaient et que ça n'avait pas changé de Jean Charest à Philippe Couillard. Alors, c'est des bons temps pour se faire une grosse prise de conscience parce qu'eux aussi, eux autres, sont à moins de deux ans. Dans deux ans, ça va être les élections provinciales, les élections au Québec. Alors, il va falloir que, et je pense que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a eu la bonne attitude là-dessus, il va peut-être falloir qu'elle s'explique devant les gens, malgré que des fois, on passe une espèce, tu sais, quand tu dépasses la date, tu passes ses dates, puis tu peux dépasser deux, trois jours, mais à un moment donné, tu ne peux pas dépasser deux semaines, tu sais, du lait qui est périmé. Alors, quelque part, il y a peut-être un peu cet effet-là, tu sais, d'usure du pouvoir quand ça fait plusieurs années, mais c'est leur temps, eux, de se serrer les coudes puis d'espérer de passer à travers ces tempêtes-là. Mais il me semble qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait une commission, que là, il va y avoir une commission sur les femmes autochtones, est-ce qu'il y aura des poursuites criminelles qui sortent de tout ça? L'histoire avec les journalistes qui ont été surveillés par la police, la commission va commencer, ça va être une autre année où il va y avoir une commission publique où on va entendre des choses, où il va se dire des choses, où certaines personnes vont venir faire certaines déclarations qui risquent de faire mal aussi. Et c'est toujours le gouvernement qui est au pouvoir qui mange ces claques-là. Alors, ça ne sera pas nécessairement facile, ça a été un conseil général pas évident, mais, mon Dieu, moi, les gens n'en ont peut-être pas beaucoup parlé parce qu'ils ont surtout parlé du sondage comme tel, mais j'ai trouvé que c'était tout un coup stratégique de la part de la Coalition Avenir Québec qui, j'en suis convaincue, connaissait déjà ou avait déjà une très bonne idée. Écoute, ça ne prend pas une grande lumière pour savoir qu'à la question « Quel des trois partis pensez-vous et le plus, ou des quatre partis, pensez-vous et le plus corrompu? » Puis là, classe élée, ça ne prend pas une grande lumière pour connaître les résultats puis de savoir qu'en premier, ça serait le Parti libéral du Québec, suivi du Parti québécois, suivi de la Coalition Avenir Québec, suivi de Québec solidaire. Alors, tout ça mis ensemble, c'est les résultats que ça donnait, mais que ça soit sorti la fin de semaine du Conseil général à Laval, de la même façon que la Coalition Avenir Québec se retrouvait en congrès, en Conseil général à Drummondville. En tout cas, tous les coups sont permis en politique qui nous disent « Est-ce que ça nous rend plus riches, plus heureux? » Je n'en suis pas convaincue. L'autre affaire qui a fait bondir bien des gens, c'est l'histoire d'Hélène David, la ministre. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que ce que ça a indiqué, faites juste vous imaginer la scène. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je ne vous encourage même pas à la regarder parce que, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai un cœur sensible pour ce genre de choses et je ne suis pas trop capable de regarder cette affaire-là sans avoir la nausée. Mais pendant que notre ministre, à nous, notre ministre régional est à l'Assemblée nationale en train de faire un discours puis on la regarde puis on l'écoute, sa collègue à côté est en train de se fouiller dans le nez. Il n'y a pas d'attentif façon de le dire. C'est une vidéo qui est devenue virale. Ça a fait le tour du Québec et je suis convaincue et plus loin que ça aussi. Comment elle va s'en sortir de celle-là, je ne le sais pas, mais moi, je trouve que c'était une grosse semaine pour les Sœurs David parce que Hélène David qui se trouve être la ministre de l'Enseignement supérieur pour le gouvernement Couillard, Madame avec les deux doigts dans le nez, c'est aussi la sœur de Françoise David qui est la co-chef de Québec solidaire. Et Québec solidaire, moi, ça m'a frappée puis je veux passer un commentaire là-dessus parce que les trois députés solidaires se sont faits rabrouer Malsal par le président de l'Assemblée nationale comme ça, sans surprise, sans avertissement. Il a fait un discours pour dire qu'il n'avait pas trouvé bien acceptable le fait que ce soit tourné le dos dans le cadre d'un vote sur la question en termes de pauvreté. C'est un dossier de pauvreté et eux autres ont trouvé le dossier effrayant le projet de loi et ils se sont tourné le dos et ont voté de cette façon-là. Je suis portée à penser comme à Meillard Kadir qui dit M. le président de l'Assemblée nationale, c'est pas de tourner le dos, ils n'ont pas brisé rien, ils n'ont pas fait de gestes obscènes, ils n'ont pas mis leurs doigts dans le nez, ils ont montré qui étaient tout simplement en désaccord. Enfin bref, c'est déjà tout le temps qui court. Je voulais simplement vous dire la bonne nouvelle de la semaine, c'est que celui qui avait prévu une victoire de 30 prévoit aussi sa décision. Bonne semaine tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada